Salut, j'espère que vous allez bien. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui me rejoignent à l'instant. Vous savez, dans ce corps de métier, on entend tout, on voit tout et pour certains, ils font tout. Pourquoi je dis cela? Je vais un peu sortir du cadre de la santé parce que dans ce corps de métier, il y a également ce qu'on appelle l'IEC. L'IEC, c'est un ensemble de conseils composibles aux femmes, que ce soit les allaitantes, les femmes anciennes ou alors les femmes qui viennent pour faire vacciner leur bébé. Donc du coup, c'est dans ce cadre que je vais m'inscrire aujourd'hui dans cette vidéo-ci parce que je vois des choses et j'entends des choses vraiment. Comme j'ai dit sur cette chaîne YouTube, on parle des femmes en âge de pour créer. Et c'est elle que j'interpète ici. On ne décide pas d'enfanter pour quelqu'un. Il faut retenir cela et l'inscrire en gros karaté quelque part, soit dans un cahier ou alors dans un point de de votre mémoire. On ne décide pas d'enfanter pour quelqu'un. Lorsque tu prends la résolution d'enfanter, de vouloir faire un enfant, il faut que ce soit pour de très bonnes raisons pour éviter que tu aies des problèmes dans l'avenir. Un, il faut que tu sois déjà capable de pouvoir t'en occuper seul. Donc, il faut envisager le pire des cas où, par exemple, le père de l'enfant t'abandonne avec l'enfant ou alors tes parents même te mettent à la porte, te étant enceinte, il faut que tu fasses des visites prénatales et aussi que tu accouches et que tu suives ton enfant. Donc, il faut toujours envisager le pire des cas. Pourquoi je le dis, c'est justement pour que tu puisses être capable de t'en occuper au cas où tu prends cette décision-là. Non, déjà, il faut avoir le strict minimum qui pourra te permettre de t'occuper de cet enfant et de toi également. Maintenant, ce que l'autre t'apportera sera considéré comme un plus et ça va t'aider, ça sera à ton avantage. Par contre, si tu prends tes espoirs et que tu places en quelqu'un et qu'il te déçoit, ou en ce moment, c'est pour cette raison qu'on voit des filles qui viennent accoucher. Elles n'ont même pas un radis. Elles n'ont même pas de couche. Justement parce que pendant les 9 mois, elle est restée là à espérer que le père de l'enfant lui envoie 5000 ou en train d'appeler tout le temps, envoie-moi 5000. Je n'ai pas trop mangé. L'enfant, il faut ceci, il faut cela. Et le père lui dit, ma chérie, déroule-toi, ce n'est pas mon enfant. Donc, quand on prend la décision de faire un enfant, il faut que ce soit plus de bonne façon. Comme je l'ai dit, la première des choses, c'est que toi, femme ou fille, quel que soit l'âge que tu as, puisque si on décide déjà d'appuyer, on n'est plus un enfant. Quel que soit l'âge que tu as, tu dois déjà être capable de pouvoir t'en occuper seule, que ce soit sur le plan financier ou alors que ce soit pour son éducation. Parce qu'enfant, ce n'est pas une chose facile. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Mûrement réfléchie. Éduquer un enfant, ce n'est pas une chose facile. Pas du tout. L'éduquer encore seul, c'est encore plus difficile. Donc, du coup, il faut être prêt sur le plan psychologique, sur le plan financier. Financier, il ne faut pas forcément avoir un compte bancaire. Avec le strict minimum que toi-même tu peux avoir, tu peux garder ton enfant. Donc, arrêtez de vouloir accoucher parce qu'on vous a promis le mariage. Arrêtez de vouloir accoucher parce qu'on voulait retenir l'homme. Arrêtez de vouloir accoucher parce que, je ne sais pas parce que vous voulez de l'argent. Des cas comme ça, on en a tellement. Donc, j'interpelle la jeune fille qui ne connaît même pas encore ce que c'est que la maternité. Je l'interpelle à réfléchir, à bien réfléchir avant de s'engager sur ce chemin-là. Alors, une fois de plus, je vous dis merci. Et on se voit très prochainement.